et bien salut tout le monde c'est sapeu et c'est parti pour un petit coliseum 1 vs3 on va essayer attention le placement ok c'est bon je commence loin tant mieux donc 1 vs3 coliseum avec elle sape le yop on est contre un héliothrope 168 sont tous 168 je crois 169 donc en gros 170 les trois un xélor un héliot un sram et moi je suis tout seul donc ça va pas être très très simple non plus c'est pas parce qu'ils sont plus bas level que c'est facile parce que quand même surtout pas surtout la classe yop si j'avais une classe je ne sais pas je sais pas et k flip même sram ça aurait été plus facile parce que yop c'est pas une classe vraiment en solo qui est efficace c'est une classe qui joue avec du soutien à côté qui vous fait pas avec un don de pa avec voilà avec du boost alors que là je suis tout seul comme un grand je vais faire une épée de destin cri tant mieux j'ai vu qu'elle est mon petit dopol il servira un petit peu pas grand chose à faire vu que je suis un petit peu loin donc ouais voilà le yop c'est pas une classe qui est très simple pour le ce genre de combat fin voilà c'est le 1 vs 3 c'est comme si c'était un combat de pvp du pvp 1v1 au final c'est juste qu'il ya plus d'adversaires face un peu con ce que je dis mais t'es tout seul de contre côté du coup tu vas vraiment de démerder avec tout essor alors qu'en face ils ont bien plus de possibilités que toi ouais voilà et le yop c'est en 1 vs 1 de base déjà c'est pas une classe très efficace donc en 1 vs 3 il ya aucune raison que ça le soit plus quoi mais bon on est là pour le fun si on peut taper un petit peu mettre des gros dégâts ça peut être cool le sera qui passe invisible direct j'ai pas fait gaffe il a pu terminer peut-être par là ils ont exélo en plus qui a l'air pour exor a beaucoup de résistance il en 12 6 plutôt au petit donc ça va être un peu galère alors qu'au contraire aller le travail il n'a pas très dresse le sera je crois que c'est un peu pareil il n'a pas des matches je peux les tuer facilement mais le xe l'or ça va être un petit peu plus compliqué à tuer en plus si l'art ça synchro peut-être donc attention attention aux xe l'or il faut que je puisse taper aussi ça peut être simple parce que les autres robes s'ils restent loin comme ça je vais pas pouvoir taper dessus il ya le sram invisible je vais devoir essayer de le trouver mais ça c'est pas garanti et le xe l'or vaut mieux pas trop s'en approcher du xe l'or quoi voilà ça me fait un petit peu peur moi si vous voulez mon avis porte ils jouent pas là il fait quoi voir c'est moi qui peut être c'est pas impossible ça non je ne me que pas pour l'instant à fait chier si bon il a eu le temps de mettre cinq gros le mec ça s'appelle problème plantation donc là effectivement il a eu un problème il a planté lol et c'est peut-être pas lui qui bug je sais pas c'est tellement stopper d'un coup là c'est une minute environ où il ne s'est rien passé du tout voilà c'est bien problème plantation bon bah c'est pas grave tant pis il est le trop optimiste direction d'étirement il commence à aimer des petits portails quand même et il ferme tout ça voyons voir ce que ça donne ces petits portails je peux quand même aller le rocher moi je serais bien tenté à non il ferme son autre portail aussi bon je fais toujours et voilà je peux pas trop mais donc ouais je peux aller sur les autres hop mais bon on va peut-être éviter je sais pas je sais pas quoique quoique on peut peut-être y aller et là on va y aller doucement avec une épée de job reste de père mais je vais faire une petite maîtrise ça pourrait toujours être ça j'ai juste pas passer mon tour parce que j'aimerais bien qu'ils puissent se reconnecter le xélor ça vient on va attendre un petit peu patience patience bon les trop il va reprendre ses 800 points de vie qu'il a perdu avec étirement et voyez que c'est pas une fin j'arrive à taper 400 dessus alors que j'avais aucun boost bon je peux lui faire assez mal à mon avis sur sur l'héliotrope en plus le doppel va rajouter une couche et il fait du moins 2 pm plutôt utile ah c'est bon le xélor vient de se reconnecter nickel bon il aura pas il aura perdu d'ip a je crois en tout qu'il a pas joué tout son tour au début tant pis c'est comme ça c'est la vie on le sera du coup normalement il est super loin voilà il est un petit peu éloigné du fight mais un pied sur noix je peux tenter le qu'il suit avec un autre qui a buggé maintenant qu'ils font yes le double tank c'est l'héliotrope qui a buggé maintenant et pourtant je dédouer ce personne attention c'est bon tout le monde est reconnecté très bien voilà il va être son cadran il a commencé à faire des bouts sur sa synchro hop là 200% il va refaire la même voilà 400% pour l'instant 400% c'est pas trop dangereux on remarque ça fait peut-être mille dégâts là il ya 800 800% normalement dans peut-être 600 ah non il y a toujours 400% il a fourré un coup là je sais pas bref alors voyons voir l'héliotrope s'il peut nous donner qu'est ce qui va nous faire à la petite héliotrope il reste 11 pa 2 pm donc l'acte paire remarqué pour aller pas aller il pourra pas aller très très loin il va se soigner à coups de cicatrisation et portail ok ok il a tous désactivés voilà il a désactivé son compte twitter aussi peut-être il reste 4 pa peut-être faire à la kawad qui fait chier par contre est ce que je peux aller derrière lui 1 2 3 4 5 6 ouais normalement je peux alors là ça commence à être intéressant à faire précis on va se booster en puissance on met une grosse pression je pense hop là 800 quasiment et on sort à l'épée de destin qui passe pas en crit mais bon il est quand même dans la merde niveau point de vie l'héliotrope qui est toujours en vie dommage qu'il tape sur le cadran il va peut-être mourir dans un piège non même pas tant mieux il est toujours là l'héliotrope toujours présent toujours dans le game au bout de trois tours l'héliotrope un peu dans la merde pour l'instant j'ai pas pris de dégâts réellement je crois ouais peut-être même pas vraiment à le piège de silence par contre ça c'est problématique parce que bon encore là je vais sortir précipitations donc ça mais si vous faites une précipitation vous allez dépenser genre 17 pa je crois environ donc 17 pa sous piège de silence ça peut monter assez vite quoi les dégâts ça peut être assez violent faire attention à ça mais bon là je vais sortir de de précipitations donc ça va il remet un chaffeur très bien oui je pense qu'il a poussé sa synchro donc si je peux si j'en ai l'occasion j'irai tuer la synchro tout simplement pour l'instant n'est pas dangereuse là à noter je vais avoir cette pa pour que je fasse le kill sur l'héliotrope ça va pas être simple parce qu'en face mine de rien ça joue tous en 12,6 12,6 12,6 12,6 donc bon ils sont peut-être pas très haut level mais ils sont vachement enfin vachement au petit peut-être pas mais ils sont quand même assez au petit c'est pas des mecs qui sont en panneau melou en panneau plus chien vous voyez ce que je veux dire là où l'odyssée qui est peut-être un peu fail ouais je sais pas ce qu'il a voulu faire parce que l'ami ce clic à mon avis non même pas là qu'est ce qu'il nous fait qu'est ce qu'il a fait tu peux bloquer les de trop je panique ou au pire voilà il ibf qui tue la cahouette sinon on tant mieux ah il m'a libé dans le bas et ça c'est chiant dans le piège de silence c'est pas grave cicatrisation je vais peut-être pas pouvoir faire le kill parce que l'ailleurs il reneutra donc ouais ça va être un peu compliqué ce que je vais faire j'ai peut-être pas dépensé trop de pa parce que j'ai le piège de silence voilà on va pas en dévoiler au pire ce sont son piège de silence n'est pas violent apparemment ça va prochain tour par contre dans tous les cas il va vraiment que je puisse enfin que j'essaye de faire un truc niveau rox puisque j'ai la relance de la destin et puisqu'on sera un tour impair vaut mieux en profiter mettre des gros dégâts peut-être sur le sram voyons voir on va voir comment ça se déroule parce que sur l'éotrope il me semble être un peu loin là ça va être un peu chaud pendant que le truc je me suis peut-être mal placé par rapport les portails voyons voir on ne peut pas vraiment mettre mais il va replacer ses portails alors attendez ouais le sram qui joue vachement safe 1 2 3 4 5 6 je peux pas l'avoir au corps à corps le sram pour faire gaffe aux zelors aussi bon il a ses synchrois à la que 400% il a un peu de mal à la booster j'ai l'impression qu'est ce qu'il nous fait tout à l'heure il fait des trucs mais en fait elle avance pas sa synchro il va peut-être y arriver un jour là il m'a un télé frac sur son cadran mais ça sert à rien voilà le seul truc qui qui fait qu'il a l'air un peu à me tuer c'est que il joue pas entre eux enfin il joue pas ensemble il joue chacun de leur côté et pour l'instant c'est ah putain ça par contre le rollback fait chier parce que du coup il va pouvoir me taper dans les portails et me faire beaucoup de dégâts vous allez voir vu qu'il a juste à se caler en diagonale ouais aïe alors qu'avant il pouvait pas parce que j'étais trop long bon de toute façon on va voir comment ça tourne par contre avec le rollback je peux aller sur le sram donc bon voilà il va me faire beaucoup de dégâts 750 x 2 non 600 ici il va faire neutral sur les deux portails normalement j'ai pas pour aller le tuer c'est un des autres repas et ça fait chier ça il ya un piège répulsif ici bon fort j'allais taper quand même c'est peut-être pas faire précipitation j'en sais rien j'en sais rien on va faire comme ça ça va les dégâts sont pas mal parce que j'avais pas beaucoup de boost le sera mais un petit peu tacler quand même mine de rien à une passe invisible a fait chier putain il est relou piège sur moi qu'est ce qu'il va me faire un réseau de pièges elle est un réseau de pièges attention ça rigole plus pas mal parce que j'ai manqué le titre sur les lyotropes j'ai peut-être pouvoir faire bientôt le qu'il remarque parce que l'on va galérer encore une fois je sais vous allez encore aller dans les commentaires parce qu'il ya un tel qui joue mal na 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 et je veux vous oubliez que c'est un petit jeu il lance un flou intéressant ici je pense qu'il a même il sait même pas où je suis en fait ce qui m'a mis invisible du coup ils m'ont perdu de vue je pense c'est ce qui s'est passé donc tant mieux c'est l'autre opte c'est pas où je suis tant mieux vu que j'ai l'impression qu'ils communiquent pas entre eux là peut-être que l'autre homme va me trouver en passant au pire je suis l'autre homme moins presque un peu galère c'est que là je pense qu'il m'a trouvé voilà ce qui est un peu galère c'est que j'ai plus beaucoup de vitalité surtout il va faire odyssée plutôt bien joué de sa part et moi je vais me balader j'en profite que je suis invisible pour rester invisible et est en fait surtout je tape pas pendant que j'ai le tour paire parce que sinon j'aurais tapé moins on va attendre en plus j'aurai un boost pa pour le prochain tour donc prochain tour je peux peut-être faire un truc vachement intéressant alors par contre est ce que j'ai la destin disponible il me semble que oui donc ça c'est pas le problème je vais pouvoir faire un truc intéressant donc je sais pas si ça vaut le coup que j'utilise tout mon tour pour tuer l'eutrope parce que c'est quand même celui qui m'a fait le plus de dégâts depuis le début ou s'il faut que je tente le one turn sur l'excelor mais pour l'instant que ça n'aura tellement pas été utile que limite je me dis lui on va le tuer à la fin quoi parce que là j'ai 13 pa je peux m'en booster si enfin encore plus 4 avec la précipitation ça peut être pas mal il fait un paradoxe c'est ça ouais ça synchro commence à être un petit peu grosse par contre là pour le coup à la 1000% mais là il pourra pas la place et facilement pour l'instant donc c'est pas un problème l'eutrope qui va être paniqué surtout il va faire une cicatrisation à la il sera proche de synchro pour le prochain tour prochain tour faudra faire attention parce qu'il peut me la placer ça synchro maintenant ça pardonnerait pas bon alors les autres ap où il va-t-il allié ce que moi je suis toujours invisible faudrait que je joue avec les portails aussi si je peux parce que je peux pas forcément vu que l'eutrope arrive bien à les bloquer ses portails à chaque fois c'est plutôt bien joué voilà là il va se soigner un petit peu bon 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 ça c'est pas très grave double neutral j'ai peut-être pas faire précipitation maintenant remarque parce que il n'y aura pas besoin pour tuer l'eutrope à mon avis il sait pas quoi faire à l'eutrope bon bah je vais les tuer tranquillou moi je pense que je vais faire ça comme ça oh le bon rang perfido vous êtes sérieux les potes c'était le pire déjà que je pouvais espérer je vais faire une jugement ça va me soigner un petit peu ouais ça m'a soigné un petit peu 75 130 ça m'a fait 200 de soin bon après l'oxelor il peut même la caler ça synchro de merde avec le chaffeur va pouvoir me faire une tp ouais le chaffeur qui s'est vraiment mal placé pour moi ça fait chier il rajoute un double en plus pour les tp ouais parce qu'il peut me la placer sans problème sauf s'il fait un fail on verra après ça synchro en elle même je pense pas qu'elle va me tuer parce que elle a qu'à 1000% enfin c'est déjà beaucoup elle va peut-être me faire moins 2000 mais après je perds une vitalité je crois ouais qu'est-ce qu'il fait ? il me touche de là ? il doit me toucher de là je suppose avec Rambo il me touche de une case pour vous dire un petit peu la chance qu'il a je suis même pas sûr en fait qu'est-ce qu'il fait le mec ? c'est bien ce qu'il me semblait moi il me touche pas c'est bien ce qu'il me semblait c'est pas qu'est-ce qu'il a fait ? enfin bref c'est pas grave ils font de là ils font de n'importe quoi quelle horreur vous allez me... oh là là vous allez les clasher dans les commentaires mais le qu'est-ce qu'il a fait ? pourquoi il a mis un cadran alors qu'il y avait déjà le chaffeur pour la tp ? à une caspre ? bah aïe mon pote t'avais qu'à prévoir le coup aussi c'est pas à ma faute il avait juste à demander à son stram de placer un piège répulsif ça aurait suffi quoi bon bref c'est pas grave tant mieux apparemment il repasse invisible ça fait chier il va falloir le trouver peut-être si je peux parce qu'il n'a plus beaucoup de vita mais il n'a rien le stram non bah sinon si je peux je vais aller sur le xélor mais bon what the fuck ça fait déjà 17 minutes ce combat c'est du grand n'importe quoi alors ouais si je peux trouver le stram ça serait pas mal mais ça va peut-être être un peu compliqué en rollback de lancer ah du coup il est vers moi le petit xélor si je peux le taper moi ça m'arrange je pense ah il y va on va être tour 9 en plus ça va nickel ah il me fait une synchro comme ça c'est un petit peu moyen parce que je vais le décapiter la gueule il m'a pas de buff il lui reste 3 pa il va peut-être faire contre ah le contre me ferait bien chier il le fait pas tant mieux tant mieux il va se faire défoncer lui je vous le dis tout de suite ah merci le chef ah bah limite je vais peut-être aller sur le stram on a dit il est où lui ok alors précipitation on a peut-être dû faire un coup de cac soit je fais je sais pas combien ça tape y'a pas l'après-midi ouais donc là il est mort nickel on va se barrer plutôt loin 3500 points de vie moi j'ai j'ai plus beaucoup hein j'ai vraiment plus beaucoup ça le problème c'est que là il peut peut-être faire le kill dès maintenant en fait avec un petit debuff ou même pas besoin de debuff en fait je vais juste qu'il me fasse 1000 dégâts et là ça me ferait un peu chier t'as vu que c'est vachement dur avec un yop hein parce que même s'ils ont fait 15000 fail en face c'est pas facile hein ils ont fait n'importe quoi clairement en face niveau jeu même moi j'ai pas forcément bien joué mais eux c'était vraiment dégueulasse quoi et même avec tout ça c'est pas encore gagné pour vous dire un petit peu et même ça va être compliqué à mon avis alors on va se barrer tout ça on recule 1500 points de vie c'est pas beaucoup si il me cale un débauche je serais dans la merde il a 14 paires en plus c'est pas mal alors est-ce qu'il a une solution pour me tuer ah non lui il joue vraiment no brain mais même avec ça je pense que ça suffit parce que je vais pas pouvoir le tuer maintenant moi ouais alors il faudrait que je tente le kill maintenant mais bon il va faire en sorte que voilà il va se barrer bon bah là je suis un petit peu obligé de rusher malheureusement un petit peu obligé là pas de crit hein sur les crit ça aurait pu faire un truc intéressant mais non du coup ça passera pas même avec 1000 points de vie 1000 points de vie ça se joue à pas grand chose bon bien joué à eux pour ce 1 vs 3 raté mais c'est vraiment dur avec up1 parce que vous avez pas grand chose pour vous sauver quand il y a 3 classes en face même si c'était des 170 même si c'était des 150 ou des 120 c'est pas évident quand même mais bien joué à eux mais ils ont fait n'importe quoi par contre oh lala quelle horreur ouais il me tue de vraiment pas beaucoup en plus là je perds ma vitalité mais ça se joue à pas grand chose à 600 points de vie près je dirais donc tant pis bon allez bien joué à eux c'était sapeu n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé bye tout le monde merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501